De l'ALE et notre invité ce matin est donc le nouveau président du CRIF, Jonathan Arfi. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio, merci d'être avec nous. Donc vous avez remporté cette élection avec plus de 66% des voix. Vous entrez donc officiellement, comme vient de le dire Eglantine, en fonction dans un mois. Quelles seront les priorités de vos premiers mois de mandat ? Vous savez, la priorité d'un président du CRIF, quel qu'il soit, quel que soit le moment, c'est d'abord la lutte contre l'antisémitisme. Notre responsabilité, celle qui incombe au CRIF, c'est de faire entendre dans la société française les aspirations profondes des Juifs de France, leurs inquiétudes, leurs espoirs aussi parfois. Et je le sais, pour avoir discuté avec nombre, évidemment, de membres de la communauté durant cette campagne, mais depuis bien longtemps, il y a une vraie question autour de la condition des Juifs dans la société française. Et c'est celle-là que nous devons en permanence poser sur la table dans le débat public, avec pédagogie, avec sensibilité, avec finesse. Mais c'est celle-là qui anime fondamentalement l'agenda d'un président du CRIF. Alors, est-ce qu'il y a des réponses nouvelles à apporter ? Oui, je suis convaincu que, d'abord, la lutte contre l'antisémitisme évolue elle-même avec son temps. Et nous sommes dans une période qui est, j'allais dire, l'âge d'or de la société civile. Nous sommes dans une période où les gouvernements sont plus faibles, où la société elle-même est beaucoup plus forte, où un ministre a moins de poids en termes de communication qu'un influenceur, où l'État lui-même est parfois affaibli et menacé. Et, au fond, nous devons nous tourner vers la société pour trouver des réponses à l'antisémitisme. Nous ne résoudrons jamais l'antisémitisme sans les Français eux-mêmes. Nous avons donc besoin que notre combat soit entendu par nos concitoyens. Nous avons besoin d'arriver à les faire s'engager à nos côtés le plus possible, parce que, sans eux, nous ne trouverons pas de solution. Alors, concrètement, ça passe par les réseaux sociaux ? Alors, ça passe d'abord, effectivement, par la modernisation de nos moyens de communication. Il faut que nous sachions nous adresser aux nouvelles générations qui ont d'autres codes de communication, en gardant en tête que, malheureusement, l'antisémitisme et les préjugés antisémites sont plus importants sur les nouvelles générations que les anciennes. C'est la première fois dans l'histoire. Pendant longtemps, on a considéré que chaque génération qui passait résolvait peu à peu la question des préjugés antisémites et qu'au fond, le temps jouait pour nous. Ça n'est plus vrai. Les générations qui arrivent sont pétries de préjugés antisémites, notamment liés au complotisme, par exemple, notamment liés à l'antisionisme. Et tout ça, mis bout à bout, a posé le défi dans des termes différents. Il faut qu'on s'adresse à cette génération-là. Il n'y a pas de terrain interdit à la communauté juive. Et je veux qu'on aille porter le combat, y compris sur des secteurs où on nous attend moins. Alors, pour parler un peu plus de la communauté, l'autre candidat qui était face à vous, Ariel Amar, a fait campagne sur cette nécessité de reconnecter le CRIF aux Juifs de France, pour ne pas dire à la base. Est-ce que vous avez pris conscience du problème ? Et puis surtout, comment pensez-vous vous y prendre ? La question du lien du CRIF avec la communauté, elle est aussi vieille que le CRIF. Il y a d'abord eu un choix fondamental à la création du CRIF qui a été de le constituer en fédération d'associations. C'est notre ADN, c'est le sens de notre institution. Alors, pour certains, ça met le CRIF loin de la communauté parce que c'est des élus d'élus, du suffrage indirect. Pour d'autres, c'est aussi un garant de représentativité parce qu'il y a tout le pluralisme des institutions qui s'y retrouvent. Ce que je sais, c'est que j'entends que certains trouvent le CRIF lointain. Eh bien, je souhaite qu'on réinvestisse la proximité, les communautés que le CRIF viennent se présenter dans un certain nombre de communautés qui lui ouvriront les portes pour à la fois faire connaître nos combats, que le CRIF puisse être le plus incarné possible. Donc concrètement, c'est multiplier les rencontres ? Je pense que c'est multiplier les rencontres. Je pense aussi que c'est de renforcer le visage du CRIF comme un acteur de combat. Vous savez, les Juifs de France, ils ont envie du CRIF. Il n'y a pas de rejet du CRIF. Ils ont envie d'un CRIF fort, dont ils puissent être fiers, qui s'engage sur le terrain. C'est le cas depuis longtemps. Et il faut renforcer cela à leurs yeux parce que c'est ça qui crée aussi le respect pour l'institution. C'est la fonction, c'est le mandat qui nous est donné fondamentalement. C'est de descendre dans l'arène au nom des Juifs de France pour mener le combat contre les antisémites. Alors vous avez 42 ans, on l'a beaucoup dit. Vous êtes le plus jeune président élu de l'histoire. En quoi cela peut être un atout pour votre mandat ? Je ne sais pas si ce sera un atout. On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans une phase dans la société française où il y a eu, de part effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron, mais elle en a été plus le symptôme que la cause, je pense. Il y a une attente de ces générations-là de se saisir de nouveaux codes, de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières d'appréhender le dialogue dans la société, le débat public. Voilà. Et donc, au fond, je crois que c'est assez naturel que la communauté juive, j'allais dire, envoie de nouveaux visages sur ce terrain-là. Mais c'est le cas au CRIF avec moi, c'est le cas au consistoire central avec Elie Korshia, d'une certaine manière, le grand rabbin de France également, et Ariel Goldman. Vous savez, on a des dirigeants communautaires aujourd'hui qui sont en phase avec la société française. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est une nécessité pour que nos messages soient le plus audibles possible. Voilà. Vous prendrez officiellement vos fonctions, donc on l'a dit dans un mois. Quel sera votre premier déplacement, votre premier acte en tant que président ? Écoutez, j'avais indiqué que le premier acte, quand je serai en fonction, c'est celui d'aller à la rencontre des victimes, des familles des victimes de l'antisémitisme. Et donc, je souhaiterais, le lendemain de la prise de fonction, rencontrer, j'allais dire solennellement, les familles des victimes de l'antisémitisme, des 12 victimes juives qui sont mortes en France depuis 2003 à cause de l'antisémitisme, parce que nous avons, au fond, une forme de dette vis-à-vis d'eux en tant qu'institution juive. Nous avons, d'une certaine manière, failli dans la protection que nous leur devions. Et je crois, symboliquement, que pour un président du CRIF, c'est important de mettre en acte le fait que ce qui prime, c'est d'abord d'assurer la sécurité des juifs de France. Merci, Jonathan Arfi. Donc, nouveau président du CRIF. A noter, d'ailleurs, que mercredi, avec Laurence Goldman, nous recevrons Francis Khalifa pour sa dernière interview. Et puis ensuite, on vous retrouvera chaque mois sur RCJ pour faire le tour de l'actualité avec vous. Merci, Jonathan Arfi. Et félicitations pour cette élection à la tête du CRIF. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h22, bientôt 23. Place maintenant à la chronique Éco de Gilles Bélaïch.